Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle édition de Franchise Expo. Nous continuons comme chaque année à accueillir sur notre plateau des franchiseurs et ce matin je reçois Naël Lassalle. Alors Naël et pas Noël, je fais souvent la bourde donc je préfère le dire. Naël bonjour. Bonjour Mathieu. Alors quoi n'offre chez Subway ? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. On va parler déjà de 2011 l'année dernière. On a eu de très beaux résultats, de meilleures performances, en tout cas certaines des meilleures performances dans le secteur de la restauration rapide et de la franchise même tout court. 95 ouvertures sur l'année. Un total de points de vente donc du coup aujourd'hui ? Aujourd'hui 331. On en ouvre à peu près un par semaine donc il faut suivre les comptes de près. On a augmenté aussi nos chiffres d'affaires l'année dernière. La rentabilité de nos franchisés. 11% d'augmentation de rentabilité pour chacun de nos franchisés c'est plutôt intéressant. Une augmentation de chiffre d'affaires aussi amenée par évidemment la publicité à la télé qu'on a bien développée sur l'année 2011 et qu'on va encore renforcer sur 2012. Voilà en gros pour l'année dernière. Alors Subway ça marche bien en France mais ça marche bien à l'international parce que je crois savoir que depuis quelques mois, Subway dans le monde dépasse l'un de vos plus grands concurrents. Exact on va pas le nommer mais moi non plus c'est fou mon patron me l'interdit mais oui depuis milieu d'année dernière on a dépassé un de nos gros concurrents en nombre de restaurants dans le monde mais encore une fois c'est dans le monde. En France on n'en est pas encore là mais c'est motivant ça donne envie de faire exactement. Alors dites moi quel est le type de profil que vous recherchez par rapport à vos franchisés Subway ? En recherche de bons franchisés idéalement donc des personnes qui vont avoir un profil d'entrepreneur il faut avoir envie de mettre la main à la pâte au départ en tout cas et de s'investir dans son point de vente. Il faut avoir un profil aussi de management en tout cas de manager il faut avoir envie de gérer des équipes chef de bateau capitaine de bateau et puis si on sait lire un compte de résultats donc si on a des compétences au niveau de gestion c'est mieux. Et le quatrième point que je citerai qui peut être avant le troisième d'ailleurs c'est de connaître sa zone d'implantation la zone de chalandise ça aide beaucoup. Ce n'est pas trop difficile de gérer au quotidien une unité Subway j'imagine qu'il faut travailler beaucoup le week-end notamment. Comme nous aujourd'hui. Voilà exactement je voulais pas le dire. Si nous sommes dimanche chers téléspectateurs. Écoutez c'est assez simple c'est un peu le but de la franchise et comme Subway a 46 ans on a eu le temps de mettre en place un savoir-faire de mettre en place des bibles pour que le franchisé tout en met en main pour exploiter son point de vente. Par contre il faut néanmoins comme je le disais tout à l'heure gérer ses équipes pour avoir une rentabilité plus intéressante aussi et avoir une atmosphère intéressante dans le point de vente pour le client. Donc c'est pour moi le plus le point sur lequel il faut le plus s'axer quand on réfléchit à se lancer dans la restauration rapide et dans Subway en l'occurrence. Alors nous avons débuté cette interview sur un petit bilan en 2011 on va l'achever sur les objectifs 2012 quels sont vos objectifs pour l'année l'année à venir. Au moins aussi important que ceux de l'année précédente on ne veut surtout pas régresser on veut continuer à se développer donc on compte au moins une centaine d'ouvertures cette année. On compte améliorer aussi toujours les résultats de nos franchisés par exemple là je vous parle la semaine dernière sont arrivés de nouveaux menu board pour que la lisibilité soit meilleure pour le client au niveau des prix du produit. On a de nouveaux produits qui arriveront je ne vous donne pas complètement l'exclusivité parce que... Un petit scoop quand même ! Ah petit scoop, un petit scoop en produit je peux vous donner un indice un petit yaourt intéressant à saupaudrer de différentes choses pourrait arriver dans les mois à venir dans les restaurants. Donc on essaie d'élargir en effet la gamme de produits et aussi d'améliorer par conséquent la lisibilité, la visibilité, la simplicité pour nos clients. Naëlle Lessen, merci d'avoir pris le temps de passer par notre plateau. Nous vous souhaitons plein de succès en franchise. Quant à nous, restez connectés, vous pouvez toujours regarder nos programmes vidéo à la carte. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada